Sud Radio, dans tous ses états, le fait du jour. Dans des services publics des territoires ruraux, on en parle très régulièrement, sauf que le problème, eh bien, il ne s'arrange pas vraiment, voire il empire, que ce soit les déserts médicaux ou les fermetures d'écoles, il suffit de parcourir la presse régionale locale pour se rendre compte du phénomène. Les médecins manquent sur presque tout le territoire et pas seulement dans les campagnes. Mais quant aux fermetures d'écoles, eh bien, c'est en ce moment que se joue la carte scolaire du premier degré. On va en parler avec Bernard Delcroix, sénateur, président du Parlement rural français, qui est avec nous. Bonjour Bernard Delcroix. Avec vous également pour en parler, Loïc Kervran, député Horizon du Cher, très en pointe sur les sujets de ruralité. Bonjour Loïc Kervran. J'ai voulu vous inviter parce que vous avez posé la question directement, vous, à l'ancienne ministre de l'éducation. Bon, elle n'a pas fait long feu, Amélie Castera-Oudea, qui avait promis d'ailleurs qu'elle ferait justement de ces fermetures d'écoles, de l'éducation, une priorité. Rappelez-nous en substance comment vous l'avez interpellée à l'Assemblée nationale. Simplement, j'ai voulu attirer son attention sur le prix démesuré que payait la ruralité dans ces fermetures de classes et lui dire que si on continuait avec les logiques qui étaient à l'œuvre, on allait vraiment fermer massivement et empêcher finalement les gens de vivre à la campagne. Et puis souligner en même temps les incohérences des politiques publiques envers la ruralité, parce qu'il y a des choses qui vont mieux. Il y a du redéploiement de services publics, mais il y a aussi de vraies incohérences, puisque là, on me fermait des écoles, là où, par ailleurs, avec le plan de gendarmerie, on ouvrait de nouvelles gendarmeries en milieu rural, là où on déployait Petite Ville de Demain, un programme qui vise justement à redynamiser nos petites villes de ruralité. Justement, on va commencer à prendre les chances de l'ordre, on va commencer avec l'école, puisque la carte scolaire, ça se joue en ce moment, en gros, pour vous la faire courte. Le ministère de l'Éducation donne son enveloppe aux différents départements, qui ensuite dispatchent, et c'est en ce moment que ça se joue, et c'est vrai que quand on lit la presse locale, régionale, on se rend compte que le bilan, pour l'instant, est très inquiétant. Il y a pas mal de fermetures d'écoles, et vous, à tel point, Bernard Delcroix, vous avez décidé d'interpeller le gouvernement pour lui dire, tout simplement, de tenir ses engagements. Oui, tu rejoins ce qui a été dit, on a un problème de cohérence des politiques publiques qui sont menées, et notamment en matière de services, et on insiste parfois à des décisions qui sont contradictoires. L'offre de services, ça nécessite dans un territoire une approche globale, une approche transversale, interministérielle. Et dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit ? D'un côté, la Première ministre a annoncé en juin dernier, Elisabeth Borne, le plan France Pluralité, que nous soutenons, et que nous soutenions. Et dans le cadre de ce plan France Pluralité, sur le volet éducation, elle a annoncé la nécessité, et donc l'engagement pris, de donner une visibilité à trois ans, notamment aux élus, mais à tous les acteurs, parents d'élèves. Et surtout de se concerter avec eux. Et avec une concertation, justement, pour avoir une visibilité sur trois ans, et pas avoir un effet coup près, c'est ce qui se passe, qui tombe tout à coup au mois de mars, pour une suppression de postes au mois de septembre. Donc ici, il y a eu ensuite le zonage France Pluralité et Révitabilisation, avec des communes qui ont été classées, et nous soutenons. Là, on a dit, ces communes sont en situation de fragilité, on va les soutenir. Il y a eu le programme Village d'Avenir que nous soutenons, où là, on dit, ces villages-là, eh bien, il faut leur donner un nouvel élan. Et dans ces communes, dans ces villages, aujourd'hui, on supprime des postes, moins 650 postes dans le primaire, dans le premier degré, à la rentrée prochaine. Donc, il y a une vraie incohérence entre les politiques publiques qui sont menées. Et donc, il faut mettre de la cohérence. Et effectivement, moi, je demande au gouvernement de tenir son engagement sur une visibilité à trois ans sur les mesures de cas scolaire, ce qui n'est pas pratiqué. Mais est-ce qu'on vous a correctement consulté ? Est-ce que, sur ce point, ils ont tenu leurs engagements ? Si vous voulez, l'engagement des trois ans n'est pas tenu, je le redis. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut laisser le temps aux élus, aux maires, de pouvoir mener les politiques publiques pour accueillir les familles, augmenter les effectifs. Donc, cet engagement n'est pas tenu. Et ensuite, sur les suppressions de postes, je l'ai dit, 650 dans le primaire, moi, je suis dans l'Académie de Fermat-Ferrand, c'est moins 50 que l'on doit rendre. Il y a de l'information, mais il n'y a pas de concertation sur le nombre de postes. Ensuite, il y a des concertations locales pour voir si c'est plutôt cette école ou plutôt l'autre, mais il n'y a pas de concertation globale sur le nombre de postes. Donc, il y a une sorte de déconnexion entre les décisions qui tombent de Paris sur le nombre de postes associés et les réalités du terrain. Alors, c'est vrai que, Loïc Kerverand, c'est à chaque fois la même chose. Tous les élus avec lesquels j'ai pu discuter de ce sujet vous disent, il y a vraiment un coup près, c'est une logique comptable. Ça vous semble faisable, trois ans à l'avance ? Parce que c'est vrai qu'on va vous parler de la démographie, on le sait, il y a de moins en moins d'enfants. D'ailleurs, la baisse n'a jamais été aussi importante. Comment on peut gérer ce problème ? C'est vrai que c'est compliqué d'ouvrir une classe quand on est peut-être 10. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais qu'est-ce que vous répondez, en tout cas, au gouvernement qui vous tient cette réponse ? En tout cas, moi, je crois que la concertation, elle est possible. Que clairement, elle n'a pas eu lieu pour la rentrée prochaine. Et c'est pour ça, par exemple, qu'avec un de mes collègues, le député Damien Abad, nous venons de déposer une proposition de loi qui demande à soumettre, qui oblige à soumettre la validation d'une fermeture de classe à l'accord du conseil municipal. Puisque nous faisons le constat que cette concertation, cette discussion avec les élus qui connaissent, mais aussi avec le corps enseignant, parce que beaucoup de directeurs d'école, d'enseignants, me disent qu'ils n'ont pas été prévenus de ces fermetures, qu'ils les ont apprises dans la presse. Et donc, face à ce constat, et nous, nous proposons avec ce texte de loi de rendre, en quelque sorte, obligatoire cette concertation, cette validation de telles mesures. Mais déjà, Loïc Herbrand, c'était la promesse d'Emmanuel Macron en 2019, pas de fermeture d'école sans l'accord du maire. Alors, elle est pour les écoles, comme vous le soulignez très justement, mais pas pour les classes. Et c'est vrai que quand vous avez une classe qui est supprimée, mais que l'école subsiste, puisque c'est une école à deux, trois, quatre, cinq classes, eh bien, cet accord du maire, cette validation du maire n'existe pas. Et nous pensons qu'il faut l'introduire. Pourquoi ? Parce que parfois, en supprimant une classe sur deux ou trois, on crée des classes à trois, quatre niveaux, on crée des situations, voire cinq, voire finalement en plus, on peut avoir des classes uniques de la très petite section au CM2. Et donc, on pense qu'il faut aller un cran plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et aller jusqu'au niveau de granularité de la classe. Bernard Nelcro, c'est vraiment ça. Il y a des villages qui se retrouvent avec une maîtresse qui fait six niveaux, ça paraît improbable tout de même, de la grande section au CM2. Alors oui, et pour moi, la visibilité à trois ans, elle est majeure. Et la concertation doit commencer par cela. Parce que, très franchement, en responsabilité, on comprend bien que les choses ne peuvent pas être figées, qu'il y a des écoles où il faut créer des postes, et que s'il y a des puestes effectives importantes, à un moment, on peut être amené à retirer un poste dans une école sans remettre une cause d'école. Moi, en responsabilité, j'admets ça. Mais la visibilité à trois ans, c'est, en gros, d'engager une concertation, aller voir le maire de la commune, les élus, pour leur dire, écoutez, les prévisions d'effectifs, avec la naissance de 12 000 ciliers, sur les trois prochaines années, voilà ce que ça donne. Et si ces prévisions d'effectifs à la baisse ne sont pas améliorées dans les trois ans, au bout de trois ans, vous, il y a une possibilité, il y a un risque de perdre un poste. Et ça met aussi les élus en situation de responsabilité pour accueillir de nouvelles familles et faire les investissements nécessaires pour accueillir de nouvelles familles. Justement, messieurs, avançons un petit peu, avançons justement, qu'on comprenne bien concrètement pour ces villages ce que ça veut dire, parce que c'est vrai que vous, en tant qu'élus, on vient vous voir et on vous dit, est-ce qu'il y a une école dans votre village ? Sinon, les gens ne viennent pas s'installer et c'est le cercle vicieux. C'est ça, concrètement, qui se passe ? Moi, je suis resté maire très longtemps d'un petit village dans lequel il y a une école qui aujourd'hui a deux classes. Et l'école, comme les services en général, mais l'école en particulier, c'est un critère d'attractivité des territoires qui est extrêmement important. La santé, l'école, le logement, voilà les critères d'attractivité des territoires. Et donc, les mères sont attachées à conserver leurs écoles. Et souvent, d'ailleurs, ils mènent des politiques publiques, notamment en matière de création de logement, pour accueillir des familles, pour maintenir leurs écoles. Donc oui, l'école, c'est très important et la première chose que demandent les familles quand elles arrivent, c'est est-ce que je peux me faire soigner ? Ou, et deuxièmement, les enfants à l'école, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller ? Dans quelles conditions ? Donc l'école et la qualité des écoles est un élément important d'attractivité. Il y a aussi le niveau. J'entendais le député RN, Julien Audou, l'un député de Lyon, qui se bat aussi sur ces sujets, dire, chez nous, quand un enfant arrive en sixième, il a beaucoup moins de chances de faire des études supérieures qu'en région parisienne, qu'Air France. C'est aussi ce que vous disiez à l'Assemblée nationale, c'est que parfois, on fait un petit peu plus d'efforts pour les quartiers sensibles que pour les territoires ruraux. Oui, là aussi, il faut mettre de la cohérence. L'honnêteté m'oblige à dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits plutôt sur les banlieues, plutôt sur les quartiers des villes, avec la logique de l'éducation prioritaire. Et une carte de l'éducation prioritaire qui a été vraiment pensée et faite pour les quartiers prioritaires de la ville, et qui a largement oublié la ruralité, alors que les problèmes sont pour partie au moins aussi forts et prégnants en ruralité. Et juste une chose, un chiffre, 15 élèves, 12 élèves, ça c'est un objectif qu'on se fixe quand on est en éducation prioritaire dans les villes. Et le même chiffre, 15 élèves, 12 élèves, en campagne, on nous dit qu'il faut fermer la classe. Et c'est là que c'est inacceptable. Et évidemment que... C'est une rupture d'égalité ? C'est une rupture d'égalité républicaine. Et qu'est-ce qu'on vous répond sur ce point ? Parce que c'est vrai que c'était une promesse d'Emmanuel Macron, il ne s'en est jamais caché, c'était au programme. Oui, mais l'enjeu en fait, et c'est ce que je demande, moi ça fait maintenant 6 ans que je suis député, je demande la révision de la carte de l'éducation prioritaire. D'abord parce qu'on a des quartiers, des villes, qui ne sont pas dans cette carte alors qu'ils devraient l'être, et parce qu'on a la ruralité qui a quasiment complètement échappé à cette cartographie d'éducation prioritaire à cause de biais de construction qui sont maintenant bien connus. Et malheureusement pour l'instant, cette révision de la carte pour différentes raisons n'a jamais eu lieu. Bernard Delcro, sur ces internats notamment, ce n'est pas un petit peu hypocrite ce côté garantir la réussite des élèves en milieu rural ? On les envoie, il y a 3000 places dans des internats d'excellence, mais enfin bon, on les coupe de leurs parents. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, les évolutions sociétales ont fait que la notion d'internat, l'utilisation des internats n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Moi je pense que cette piste, elle mérite d'être explorée, mais elle ne résoudra pas tous les problèmes. Elle peut ponctuellement, partiellement répondre à une demande. Je pense que, encore une fois, il faut l'explorer, mais en tous les cas, ce n'est pas avec la piste des internats qu'on réglera cette question. Et ce que je voulais dire aussi sur les cartes scolaires et dans le prolongement de ce qu'a dit mon collègue débuté, c'est que ça ne peut pas être une seule approche comptable et que le nombre d'enfants par classe, qu'on appelle le taux d'encadrement, ne peut pas être le seul critère qui est pris en compte. Il faut faire la différence entre avoir 20 enfants en CM2, généralement plutôt en milieu urbain, et avoir 20 enfants quand vous avez 4 niveaux, comme ça a été dit, d'enfants amenés en parallèle. Donc, la question du nombre de niveaux par classe doit être aussi un critère. Et puis, en territoire rural et en montagne, la question, lorsqu'on ferme des écoles, la question de la distance à parcourir pour accéder à une école quand on a un enfant maternel à 2 ans ou 3 ans. Et donc, la question des transports qui s'ensuvent. Donc, tout ça, ça fait partie de la qualité de l'offre éducative. Il faut rappeler que, dans cette loi à laquelle vous faisiez référence, Elisabeth Borne, en 2023, préconisait justement de regrouper les écoles en intercommunes. Bon, ça se fait déjà beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui vous convient parce qu'il y a beaucoup de maires qui ne sont pas d'accord. Alors, ça existe aujourd'hui. Il y a un regroupement pédagogique entre plusieurs communes. Il y en a qui fonctionnent bien. Mais ceux qui fonctionnent bien, c'est ceux qui ont été montés à l'initiative des acteurs locaux, des élus, des parents, des enseignants, à une échelle de proximité, malgré tout, qui permet de ne pas avoir des temps de trajet trop importants. Mais encore une fois, j'y reviens, notamment en zone de montagne où c'est un peu plus compliqué. Donc, oui, au regroupement pédagogique, mais pas au regroupement pédagogique. Imposé d'en haut, au regroupement pédagogique proposé par les acteurs locaux du système éducatif et qui correspondent à des réalités de terrain. Revenons-en toujours au bon sens et à la réalité du terrain. Et c'est une question qui arrive d'en haut qui crée de l'incompréhension. On n'a pas abordé les déserts médicaux, donc je vous garde quelques minutes encore juste après cette pause pour évoquer ce sujet dans quelques instants. Et puis pour réagir, 0826 300 300, on continue de parler de ruralité après cette courte pause. A tout de suite sur Sud Radio. 12h29, merci. Nous rejoindons en direct sur Sud Radio. On parle service public qui délaisse la ruralité. Nous sommes avec Bernard Delcroix, sénateur président du Parlement rural français. Loïc Carverand, député du Cher Horizon, élue locale également. Loïc Carverand, on parle maintenant des déserts médicaux. 87% du territoire est considéré comme un désert médical. On précise quelques petits chiffres pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. Les habitants des campagnes consomment moins de 20% de services hospitaliers et vivent 2,2 ans de moins en moyenne également. La moitié des médecins ont plus de 55 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres ? Est-ce que c'est finalement de pire en pire sur le terrain ? Quelle est votre expérience d'élu local ? Alors, c'est de pire en pire et c'est clairement la plus grave rupture d'égalité républicaine que l'on vit en ce moment en France. Parce que quand on est dans un territoire ruraux, on a moins accès aux médecins généralistes, on a moins accès aux services hospitaliers. Et aujourd'hui, dans beaucoup de territoires ruraux, la question n'est plus d'avoir un médecin traitant. La question, c'est d'avoir accès à un médecin tout court parce que le nombre de médecins s'est tellement réduit avec les départs en retraite que parfois, il est désormais impossible de trouver un médecin, d'où l'engorgement des urgences, etc. Bernard Delcroix, quelle est la situation de votre côté au niveau, justement, maillage ? Alors, nous avons des secteurs sur lesquels il y a des vrais problèmes et on est au bord de la rupture tout près de l'endroit où j'habite, dans une petite commune du Cantal. J'ai un territoire sur lequel on avait quatre médecins. Aujourd'hui, il y en a un seul qui est proche de la retraite et qui n'arrive pas à faire face, donc qui refuse finalement des patients. Donc, on est au bord de la rupture. C'est le sujet numéro un, je rejoins ce qui a été dit, et c'est la responsabilité première de l'État et des acteurs publics locaux, bien sûr, mais d'abord de l'État, d'arriver à apporter des solutions pour que les gens puissent se faire soigner. Il y a eu beaucoup de mesures incitatives qui ont été prises. Elles sont nombreuses et d'ailleurs fortes et elles ont en partie répondu au problème, mais elles ne sont pas suffisantes. Est-ce que ça marche vraiment ? Personnellement, je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut aller au moins pour un temps donné. a été assoupli, donc il portera ses effets mais à 8-10 ans. Et donc, il faut aller plus loin et aller vers une régulation des médecins sur le territoire national. C'est la responsabilité première de l'État que les habitants puissent accéder aux soins. Lory Carverin, on dit toujours la responsabilité première de l'État, mais enfin, on s'en compte dans les faits que c'est souvent la collectivité, les maires qui font tout le boulot, notamment dans la construction des maisons de santé qui est très encouragée par l'État, mais finalement, la charge est aux élus et y compris la charge financière. Oui, et de plus en plus parce que malheureusement, dans cette situation de pénurie, beaucoup de médecins sont dans une position de négociation, une position de force et ils négocient les loyers, ils négocient maintenant l'eau, l'électricité dans les maisons de santé. Donc, ça met vraiment un poids financier important sur les collectivités. Mais je rejoins ce que disait mon collègue sénateur. Je crois que maintenant, il faut passer à une autre étape, ne serait-ce que pour le message d'égalité qu'on envoie aux Français. La France forme des milliers de médecins chaque année. C'est insupportable de se dire qu'elle ne les envoie pas vers les territoires qui en ont le plus besoin parce que pour un certain nombre de personnes maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Ce sont des maladies qui ne sont pas détectées parce que c'est trop compliqué. Il faut faire une heure et demie pour aller chez le médecin. On n'aura rendez-vous que dans trois semaines. Et puis, on attend, on attend, on attend. Et ce sont des pertes de chance à la fin. Donc là, il faut passer par la régulation de l'installation. Avec plus de 200 députés, on porte une proposition qui est de dire qu'au moins on interdit l'installation dans les 15% du territoire français qui sont les mieux servis en médecin et pour flécher vers le reste du pays. Voilà, c'est quelque chose que nous portons et qui doit absolument aboutir. Merci en tout cas à tous les deux. C'est passé très vite mais on a compris l'idée. Bernard Delcroix et Loïc Carvran, merci d'avoir été en direct sur Sud Radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on va parler d'un autre sujet, la liberté des médias en Europe.